Sous-titrage ST' 501 Ah oui, ok, d'accord. Je comprends. On va ranger ça. Allez, on va trier. Ah, il faut ranger cette clé USB. Eh bien, on va ranger cette clé USB. Voilà. 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 Tiens. Pas d'étiquette. Qu'est-ce que ce serait bien. Mais oui, voilà ce don. Je dois vous parler. La clé USB de réemploi version 2.0. Oui, c'est ça. C'est ça. Je dois vous en parler. Alors, toi, tu vas là-bas. Clavier branché. Quand même une souris. C'est préférable. Alors, couleur bleue, couleur bleue. Donc, couleur bleue USB 3.0. On va les voir derrière. Voilà. Couleur bleue. Allez. On y va. Yeah. On est bon. Aujourd'hui, pas d'explication que nenni. Juste une vidéo pour vous montrer le bon fonctionnement de cette clé USB de réemploi, dite 2.0. 2.0, pourquoi ? Parce qu'elle fonctionne grâce à l'utilitaire de création de clé USB Ventoy to Disk. Et l'avantage de Ventoy, c'est qu'il est multiplateforme. Vous pouvez aussi bien l'utiliser sur Linux que sur Windows. Ah. Et là, vous commencez à comprendre ce qui veut dire que la clé USB de réemploi, maintenant, va pouvoir aussi bien être créée sur Linux que sur Windows grâce à Ventoy. Mais allez. J'arrête de parler. Je vous montre cette clé USB de réemploi version 2.0 grâce à Ventoy. Je mets la machine sous tension. Touche de raccourci F9 pour pouvoir accéder au menu de démarrage rapide. F9 parce qu'ici, c'est une machine HP. Et HP, bien souvent, c'est F9. Waouh. Faisons-nous plaisir si on réalisait un reconditionnement de cette machine grâce à un clonage automatique. Mais clonage automatique de type UEFI. Oh. À chaque fois, j'en ai des frissons. Première entrée. Réalisation d'une installation par clonage automatique en 64 bits ou 64 bits UEFI. Deuxième entrée. C'est la même chose. Mais on parle alors d'architecture. 32 bits. Troisième entrée. Debian Facile version 11.1. Oui, si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Je vais mettre à l'honneur Debian Facile. Pourquoi ? Eh bien parce que Debian Facile vient de sortir sa distribution version 11.1. Version 11.1 pour Debian Facile. Eh bien, c'est base Debian Bullseye 11.1. Et sur cette clé USB de réemploi, en plus version 2.0 grâce à Ventoy. Eh bien, ce sont des clones de Debian Facile en version 11.1. Donc, mettons à l'honneur Debian Facile. Donc là, c'est pour lancer Debian Facile version 11.1 All Live. Architecture 64 bits. Et la dernière entrée, c'est la même chose. All Live, mais architecture 32 bits. Allez, assez parlé. On va voir comment fonctionne cette QUSB. On a dit de l'UFI. Donc, 64 bits. Yeah. Regardez. Clé de réemploi et marabout de installation automatique par clonage. C'est parti. Ce clone a été trouvé sur la clé. Voulez-vous partitionner le disque ? Attention, toutes les données seront effacées. Oui, je suis d'accord. Je confirme, oui, je suis d'accord. Et on laisse la magie opérer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada